bravo alors évidemment il ya eu un problème au changement de musique voilà il ya une réception un petit peu difficile après un triple loupe lancé je fais comme si je m'y connaissais sur le triple beaucoup j'ai posé la main effectivement et sa nouveau sa nouveau peut-être la place de vie champion d'europe mais en artistique c'est vrai que les juges n'ont pas poussé non plus parce qu'au niveau artistique par rapport aux russes on était meilleur mais ils n'ont pas sorti les notes donc il va falloir encore plus travailler et alors dans les 30 dernières secondes là vous étiez un petit peu épuisé mon ami ça fatigue c'est vrai on dirait pas comme ça mais elle passe 43 kg c'est pas fatiguant ouais mais sans arrêt porté porté oui petit retard sur l'enchaînement retard sur vos pas je fais le mec qui s'y connaît en patinage artistique ça le fait en tout cas tu l'es mis on a terminé le programme c'est vrai un petit peu en dedans en fait le terminé très très fort on a une petite baisse de tension à la fin du programme les nerfs peut-être en tout cas bravo on est très fiers de vous c'est la cinquième médaille de bronze aux championnats d'europe ça fait longtemps que je sais pas c'est les époux brunet qui avait depuis eux il n'y a plus personne alors vous dites on va encore travailler mais vous travaillez déjà énormément vous travaillez six heures par jour vous dites vous sarah mon programme c'est patin 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 et kinésie c'est vrai c'est vrai parce que je crois qu'il faut une certaine rigueur pour réussir ouais c'est un sport très très difficile et il n'y a que l'entraînement qui compte mais pour moi tant que j'aurais pas atteint mon but je continuerai acharné c'est terrible c'est bien alors le milieu est très dur bizarrement parce que c'est vrai que derrière les sourires derrière les paillettes c'est un domaine le patinage artistique contrairement à ce qu'on pourrait croire où on se fait pas beaucoup de cadeaux et en plus quand ils font du foot ou du rugby ils peuvent faire des grimaces vous devez sourire ces attitudes on doit toujours sourire être bien maquillé bien habillé les costumes tout ça mais c'est vrai que derrière c'est c'est la guerre puis surtout il peut y avoir des accidents très graves dire qu'un coup de patin sur la tête c'est le coma pas forcément ça peut être l'amputation ça peut être une paralysie faciale il y a des variantes ouais non mais c'est vrai c'est un milieu non mais sérieux c'est un milieu ça rigole pas du tout c'est difficile c'est vrai que je suis tombé sur un porté il y a trois ans je suis tombé sur la tête je suis allé à l'hôpital point de sauture et c'était difficile à gérer et malheureusement je crois que dans une carrière c'est c'est un sport où on prend des risques donc dans une carrière c'est pratiquement obligatoire qu'il arrive un accident il faut le dire c'est un sport où les gens sont pas très sympa entre eux c'est un sport qui est hyper dangereux il y a aussi des coups de couteau dans votre dans votre sport alors tout le monde connaît l'affaire kerry ganharding évidemment les gens se mettent des coups de couteau et vous stéphane non mais c'est incroyable cette histoire un mardi après midi vous étiez à nice comment ça s'est passé la veille de jour peut-être le plus important de ma carrière sportive j'ai été agressé dans ma à l'entrée de ma chambre d'hôtel et ça s'est passé en quelques secondes et alors et alors j'ai j'ai été blessé mais heureusement pas trop gravement ce qui m'a permis de patiner le lendemain et de et de remporter vous êtes là l'après-midi vous regardez la télé on sonne sonne à votre porte vous allez ouvrir et à ce moment là un coup de cutter je pense que c'est un cutter j'ai pas pu bien voir mais on a su après que le type avec fumée du cabanis donc ça le fait est le fait d'avoir du cabanis je crois qu'il va vous en parler tout ce que c'est ça c'est quand on a trop fumé de cannabis on dit cabanis alors vous a ce qui est terrible en plus c'est qu'on vous a accusé d'avoir monté le coup ouais enfin c'est le problème c'est je pense qu'on n'a pas bien maîtrisé la chose c'est à dire qu'il fallait en parler tout de suite et j'étais tellement concentré sur sur ma compétition parce que les médecins m'ont rassuré m'ont dit que je pourrais patiner donc je n'avais qu'un seul but c'était de réussir mon programme libre et je me disais qu'après je ferai le point pour bien expliquer les choses et je pense que c'est l'erreur que j'ai fait et j'aurais dû faire une conférence de presse tout de suite après on met les choses au point alors les gens commençaient à dire ah oui c'était avec une hache c'était qu'un couteau c'est une bouteille de coca c'était pas de marque à l'antenne on l'a déjà dit ni cabanis ni marque à l'antenne donc voilà ouais c'est l'erreur que ensuite pendant plusieurs semaines bah c'était un peu vous étiez un peu perdu quoi c'est normal oui c'est c'est compréhensible et heureusement que vous aidez mutuellement vous êtes très acharné vous vous êtes la plus acharné des deux noms ouais ça dépend des moments mais c'est vrai qu'à nice j'étais là pour le soutenir et je voulais pas qu'on déclare forfait donc je lui ai dit écoute on on vit un moment terrible ok mais il faut qu'on patine c'est 20 ans de travail on peut avoir cette médaille au championnat du monde et il faut y aller il faut patiner et il a patiné mais ça a été difficile on a failli vraiment déclarer forfait donc vous dites stéphane vous a beaucoup aidé vous dites sarah m'a fait sortir de mon trou grâce à elle je suis devenu quelqu'un vous pensez qu'elle a plus de la niaque que vous je pense qu'on est complémentaire mais c'est vrai qu'elle a une une soif de réussir et de toujours aller vers l'avant même quand tu n'as pas toi qui es un loser non pas du tout mais c'est vrai que quand vous quand vous êtes rencontrés en 93 vous étiez pas vraiment au niveau vous sortiez d'une d'une série d'essais avec surya bonali ce n'était pas très très bien passé génial 1 et donc là c'est vrai j'ai du mal à mettre au régime de surya ce qu'elle s'entraînait beaucoup et puis elle mangeait rien donc oui mais je devais suivre un petit peu les mêmes choses j'ai pas trop de choix que sa maman et c'était vraiment pas facile vous êtes un couple sur la glace et dans la vie mais alors je peux pas être indiscret vous savez bien que c'est pas le genre de l'émission vous aimez combien de temps avant je veux dire vous avez patiné ensemble au début comme ça il n'y avait rien entre vous vous étiez la glace pas disons qu'on c'est vrai qu'on s'entendait bien et puis et puis un jour ça s'est ça s'est fait naturellement comme voilà il a glissé il a pénétré mais c'est dangereux le patin président vous me rendez pas compte non je veux continuer mon histoire parce que c'est une histoire d'amour c'est pas une histoire alors il est en train de tout gâcher la gêchée est-ce qu'on peut mettre la main sur la bouche de laurent le temps que stéphane raconte son histoire voilà et tout simplement on est on est tombé amoureux comme vous dites vous sarah vous dites j'ai l'intime conviction que si on a de si bons résultats c'est parce que notre relation intime est forte donc plus vos résultats seront bons plus notre relation intime non mais c'est vrai que bon cette année on raconte une histoire d'amour tristan et iso et je crois que quelque part notre histoire d'amour en dehors de la glace nous aide je crois à retranscrire cet amour sur la glace vous faites un beau couple tous les deux non mais vraiment alors il y a quand même un problème c'est à dire imaginez que vous disputiez dans la vie comment ça va se passer sur la glace c'est à dire imaginez ça arrive de se disputer avec sa compagne ou son compagnon disons qu'au départ c'était une catastrophe c'est-à-dire que quand on s'engueulait sur la glace ou dans la vie courante et bassard bah oui ça se transmettait petit à petit on met de l'eau dans son vin et puis on arrive maintenant à dépasser ça même si vous engueulez le matin quand vous patinez vous arrivez à oublier mais on vit pas ensemble on vit chacun je sais que vous vivez chez vos parents voilà je sais que ça ça aide un peu quand même parce qu'on est quand on passe comme une très grande partie de la la quotidienne de l'amour vous avez raison mais bon ça va bien là tout va bien quoi que vous êtes pas mal quand même en vrai c'est un lupinard cette émission président franchement à quoi sert le service public moi je me demande ça sert vous savez à quoi le service public à permettre du patinage artistique à 20h30 voilà quoi ça sert au service public c'est sur france 2 n'est ce pas bravo dites moi il y avait une question là j'ai oublié une question c'est un truc que je me demande tout le temps moi pour moi chaque fois que je vois un sportif je pose la question est ce que vous pensez qu'il faut avoir des relations sexuelles la veille de ou le jour même est ce que le jour même c'est un handicap non mais sérieux pour que je sais pas moi ça m'avait dit tu vas nous poser cette question avant alors moi je vais vous demander jamais le jour de l'émission mission jamais je garde mon énergie pour mes amis téléspectateurs en même temps après l'émission et vous alors il paraît que ça coupe les jambes alors on est d'accord alors championnat du monde de vancouver fin mars on va suivre si vous gagnez vous revenez si vous gagnez pas aussi sinon moi et puis à les jeux olympiques en 2002 saute lake city et entre temps dans juste après vancouver qu'est ce que tu fais des cités non c'est ça à publicité c'est faire un peu de pub ouais tu veux faire ça il veut le faire on peut réclamer sa pub c'est la journée la tournée de l'équipe de france avec tous les grands champions français dans toute la france tout le mois d'avril du 4 au 20 cette année là génial ça marche déjà très fort et voilà je dis au revoir à nos deux amis patineurs au revoir à bientôt merci merci à vous voilà sarah habitbol et stéphane bernadis nos deux champions de patinage bien